Salut les poissons, j'espère que vous allez bien, c'est à vous pour la vidéo du mois d'avril. Donc on part directement dans le vif du sujet. Carte principale, tu as la carte de la foi et au niveau du tarot, tu as l'as d'épée. Voilà, bim bam boum. Clairement, qu'est-ce qui ressort avec ces deux cartes-là ? C'est aie confiance en toi. Voilà, il y a visiblement quelque chose qui débute, comme tous les as. C'est le début de quelque chose dans le but d'aller accéder à la victoire et à la réussite. Donc là, on est sur le démarrage de quelque chose. Les épées, c'est tout ce qui est de ce que tu veux, tout ce qui est mental. On pourrait parler de nouvelles idées qui commencent à émerger, de nouveaux projets, commencer à construire quelque chose. Ça peut être peut-être la construction d'une maison aussi. Il y a quelque chose qui débute et qui démarre, mais qui commence à émerger dans ton ciboulot. C'est pour ça que la carte de la foi est ressortie. À chaque fois, dans tous les signes que j'ai faits, la carte du tarot et la carte principale, là, s'associent parfaitement. Et on va te demander d'avoir confiance en toi, parce que les idées, les projets qui vont commencer à émerger dans ta tête ce mois-ci sont extrêmement favorables pour toi, pour la suite. On ira voir dans ton tableau après ce que donnent un petit peu les cartes ou la carte au niveau des idées ou des projets. Mais là, visiblement, ça va pas mal cogiter. Je pense qu'au niveau émotionnel, mental, ça va pas mal cogiter ce mois-ci, mais pour construire. Pas dans le sens instabilité émotionnelle, anxiété, peur, tout le bins. Vraiment le truc où tu vas construire quelque chose pour pouvoir peut-être le mettre à jour après, par la suite. Pourquoi pas ? On va aller voir. Mais voilà, donc, j'ai pas l'impression que tu vas avoir un mois relativement routinier. Je pense que tu vas avoir un mois où peut-être tu vas faire des nuits blanches, mais pour construire quelque chose, parce que les idées vont émerger. Voilà. Allez, on va aller voir ton tableau un petit peu. Il y a cette notion de transformation et de nouveau cycle. Waouh ! T'as la carte de la foi avec la carte du cercueil. Gros changement à venir. Prise de décision importante. Chemin de vie. Alors, tu te tais. Petit conseil que je viens de voir, tu te tais. Tu ne dis rien à personne. Parce que sinon, tu risques de te faire voler les idées. On risque de te mettre des bâtons dans les roues. On risque d'essayer de te démotiver. Tu fais ce que tu veux après. Tu prends le message, tu ne le prends pas. C'est toi qui décides, c'est ton libre-arbitre. Moi, je te conseille de te taire. Mais vraiment, du début à la fin. Il y a quelque chose qui émerge là-dedans, n'en parle à personne. C'est pour ça, avoir la foi n'aie confiance qu'en toi, qu'à toi et à l'univers. C'est ultra méga important. C'est sorti tout seul. J'ai eu une espèce d'engouement à te dire ce message. Donc, petit conseil d'ami, n'en parle pas. Parce que si tu en parles, s'il y a des choses qui sont révélées, tu as le serpent, tu as la croix. Souffrance, tristesse, chagrin, douleur, culpabilité, soin de soin. Tu as les tensions, les disputes et les colères et tu as les blocages avec la carte des nuages. Le fait d'ouvrir ta bouche et de ne pas garder le secret va amener une énergie de mouise. Je te le dis. Donc, tu m'as l'air bien partie. Des blocages, idées. Ça ressort, nouveau départ, projet avec la clé, l'univers, le changement. C'est beau, bouquet, bonheur. Il y a l'univers qui te suit, mais dans tous les domaines. J'ai beau regarder la carte de l'étoile de partout, on voit que l'univers t'ouvre grand les portes. Tu as la clé, tu as le bouquet, tu as le trèfle, tu as la stabilité, tu as le changement. Tout ce qu'il y a autour de l'univers, visiblement, c'est comme s'il y avait un éternel recommencement. C'est-à-dire que le poisson, pour moi, est un signe relativement chanceux. Mais à chaque fois qu'on t'a mis des belles choses sur la route, tu as peut-être parlé un petit peu trop vite et ça t'a causé des soucis. Donc, cette fois-ci, l'éternel recommencement recommence. Le schéma répétitif, on te réouvre les portes. L'univers va t'amener une période très favorable. Peut-être qu'il y aura des gains aussi financiers, je ne sais pas. Cette fois-ci, ne dis pas. Tais-toi, eux. Voilà, tais-toi. Donc, l'univers t'ouvre les portes. Il y a de très beaux projets qui se mettent à jour, qui émergent. Il y a un nouveau départ et il y a le bouquet. On va aller voir les différents domaines. Mais là, je te dis ce que je ressens. Pour certains, on va parler de déménagement. Il y a des déménagements. Il y a le soleil. Alors, peut-être que vous voulez aller habiter au soleil, partir au soleil, changer de pays, voire changer de pays. Bon, quoi qu'il en soit, il y a des départs, il y a des déménagements. Côté sentimental, pour certains, il y a des séparations. Il y a des divorces qui ressortent. On ne va pas tergiverser. Je ne vais pas… Là, on parle de divorce. Donc, ça peut être de divorce qui est prononcé aussi. D'accord ? Peut-être que pour certains, il va y avoir des séparations. Quand on est arrivé au bout du bout du couple. D'accord ? Voilà. Pour d'autres, ça me parle de stabilité au niveau des couples. Donc, d'être de plus en plus ancré. D'accord ? On est en vidéo générale. Donc, il y a plusieurs petits messages. Ça peut me dire aussi… Ça peut me parler aussi de réconciliation. Donc, il y a peut-être un retour d'ex-partenaire. Puisqu'en plus, le passé ressort avec l'anneau. Donc, les réconciliations. D'accord ? Il y a peut-être eu un divorce ou une séparation. Et vous vous retrouvez. Et il y a de l'amélioration et des réconciliations au niveau du domaine sentimental. Donc, au niveau du domaine sentimental, on pourrait parler de grandes transformations aussi. Mais quoi qu'il en soit, c'est pour ton bien-être derrière. Puisqu'on a la clé de la réussite. Donc, les prises de décisions qui vont être mises en place par rapport au couple ou au domaine sentimental seront pour te ramener, ça te ramène dans tous les cas, une certaine forme de stabilité. Qu'il y ait une séparation, un divorce ou qu'il y ait une rencontre. Il y a quand même un chamboulement qui ramène une stabilité. Voilà. Pour certains, je le répète, il va y avoir… Vous étiez peut-être au bord de la rupture. Et ce déménagement ou ce changement au sein du foyer va ramener petit à petit le soleil. Voilà. Donc, encore une fois, de l'amélioration. Donc, je dirais quand même que c'est assez sportif dans le domaine sentimental. Le domaine sentimental, on va parler de transformation et de changement qui, dans tous les cas, te ramènent une certaine forme de stabilité. Voilà. Donc, peut-être prise de décision importante. Domaine professionnel. Ouh ! On a une belle opportunité. On a un nouveau départ. On a un contrat. Donc, pour ceux qui recherchent du travail, il y a un contrat qui ressort dans le tirage. Il y a la signature d'un contrat. Pour d'autres, j'ai ressenti un arrêt maladie, moi. Je ne le vois pas dans le jeu, mais j'ai ressenti un arrêt maladie. Il y a un arrêt maladie qui ressort, qui te permettra peut-être de reconsidérer l'avenir par rapport à ton domaine professionnel. En ce qui concerne, là, actuellement, dans ton milieu professionnel, je n'ai pas de promotion. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu attendais, mais pour l'instant, c'est très bloqué. Le côté promotion, je n'ai pas forcément d'évolution. Ce qui, du coup, va peut-être t'amener à prendre un nouveau départ. Parce que, d'un autre côté, j'ai un nouveau départ, avec peut-être un changement de région ou de département, avec une belle opportunité. Donc, peut-être que là où tu es, il n'y a pas de possibilité d'évolution, mais on va peut-être te proposer quelque chose ailleurs pour pouvoir évoluer. Il y a cette opportunité qui ressort à toi d'accepter ou de refuser. Moi, je te conseillerais d'accepter. Voilà. Parce qu'il y a vraiment le contrat qui ressort dans le jeu. Maintenant, c'est à toi de voir. Donc, une opportunité de sortir de la routine dans le domaine professionnel et de pouvoir évoluer. Mais là, actuellement, dans le poste dans lequel tu es là, je ne vois pas d'évolution. D'accord ? Donc, ça sera peut-être ailleurs. Domaine financier. Domaine financier, on va te demander de faire attention à tes finances. Faire attention à tes finances, d'être un petit peu moins dépensier ou dépensière. Parce qu'il y a cette notion d'isolement un petit peu, d'arrêter peut-être de dépenser à droite, à gauche. Je dirais, même si au jour d'aujourd'hui, on ne fait pas trop de superflux côté finances. Mais c'est le message que je reçois dans le sens, attention côté finances. Fermez un petit peu les robinets. Sans dire que tu es extravagant ou extravagante. Mais faire un petit peu d'effort côté financier, ça serait pas mal. Parce que c'est plutôt tendu. Mais ce n'est pas tendu à cause d'imprévus. C'est tendu peut-être parce que tu gères mal ton budget. Moi, je te dis comme je le ressens. Pour les nouveaux arrivants, je ne suis pas là pour juger. Je dis comme je le ressens, comme ça sort. Je suis nature peinture. Donc, voilà. Mais c'est vrai, côté financier, attention, il y aurait peut-être quelque chose à reconsidérer par rapport à ton comportement du porte-monnaie. Il y a quelque chose à changer. Après, il y a cette forme de protection financière qui ressort. Quand l'étoile ressort avec les finances, j'ai toujours l'habitude de dire que ça veut dire que tu n'es pas venu expérimenter la pauvreté sur Terre. Tu retomberas toujours sur tes pattes côté financier. Mais ça pourrait être amélioré par ton comportement. Voilà. Donc, faire attention côté financier. Donc, on a vu les trois domaines principaux. Je vais regarder pour les personnes à la retraite. Personne à la retraite. Je ne sais pas si vous allez faire grand-chose ce mois-ci. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette forme de blocage. Alors, j'ai des douleurs musculaires. J'ai des douleurs articulaires qui ressortent. Musculaires, articulaires. J'ai l'arthrose. J'ai les muscles. J'ai les couilles, épaules et cervicales. J'ai le dos. J'ai de la lourdeur. Alors, toi aussi, tu es le deuxième signe où on me parle de chaleur. Donc, peut-être les premières chaleurs qui vont arriver vont t'amener à moins sortir ou un petit peu rouiller l'organisme. D'accord ? Donc, je ne sais pas si tu vas avoir à la fois de courir à droite, à gauche, de mettre en place des trucs. On est sur un mois plutôt de repos. J'ai envie de dire, pour vous, les retraités. Voilà. Cela n'empêche qu'on a des petites cartes de projet, mais on sera plus dans la réflexion avec cet ASDP en plus que dans l'action pour ce mois-ci. Voilà. Peut-être qu'on est en train de te dire de bien poser le truc sur papier avant de le mettre à jour aussi. Donc, il y a vraiment cette notion de petit blocage qui ressort pour l'instant. En tout cas, on te dit que ce n'est pas encore le bon moment de passer à l'action. Voilà. Reste plutôt tranquille ce mois d'avril. Il y a des démarches en lien avec l'immobilier qui ressort aussi dans le jeu. J'ai des discussions, des démarches administratives en lien avec l'immobilier. J'ai des analyses médicales aussi, des check-ups. Donc, il y aura peut-être des petits détours chez le staff médical. Ça, ça ressort plutôt pas mal. Tout ce qui est administratif, ça concerne l'immobilier et la santé dans le jeu. Ça peut être aussi le fait de travailler dans un lieu de santé. Un hôpital, une maison de retraite. Ça, ça ressort aussi pour vous, les poissons. Il y a peut-être un contrat de travail. Le contrat de travail, j'ai l'arbre au milieu. Donc, ça peut concerner le domaine de la santé ou du secteur social. Donc, secteur sanitaire et social. OK ? Il y a des petits voyages aussi ou un voyage qui ressort dans le tirage. Il y aura la possibilité aussi de bouger ou de voyager en lien avec le domaine professionnel. Ça, ça ressort pas mal aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Je crois que j'ai fait le tour. Putain, ça allait vite. 11 minutes, ça allait vite. Les poissons, c'est aller vite. Mais le message le plus fort pour vous, c'est vraiment de se taire. Putain, ça, ça pourrait compromettre tous vos plans. Attention. Vraiment, ça pourrait compromettre tous vos plans. J'espère que tu prends en considération ce que je te dis. Ah, il y a des organismes financiers qui ressortent dans le jeu aussi. Alors, je ne sais pas si tu fais des démarches avec des organismes financiers pour avoir des indemnités, pour avoir des aides ou du soutien pour peut-être que tu attends un remboursement. En tout cas, on te dit de ne pas t'arrêter au premier refus. Il y a forcément une porte de secours puisque j'ai la carte de la clé. Organismes financiers, on t'indique qu'il va falloir en faire plusieurs. Donc, peut-être que tu fais des demandes de crédit, ne t'arrête pas à une seule banque. D'accord ? Si tu veux des demandes d'indemnités ou d'aides financières, va frapper à plusieurs portes aussi. Voilà. Il y a quelque chose qui pourra aboutir, mais ça pourrait ne pas fonctionner du premier coup. Après, tu l'adaptes et tu vois si ça te parle. On a cette notion de stabilité qui ressort. C'est plutôt paisible, ce mois d'avril, pour vous, côté matériel, concrétisation. On est vraiment dans l'état d'esprit. Voilà. On est dans la construction, pour l'instant, au niveau de l'état d'esprit. Alors là, c'est pareil. On est peut-être en train de t'indiquer de ne pas aller trop vite non plus dans tes projets et de vraiment prendre le temps de construire et structurer. D'accord ? C'est hyper important. Au niveau énergétique, tiens, au niveau énergétique, énergie, qu'est-ce qu'on a ? On a le dos qui ressort pas mal. Le dos, tout ce qui est système ORL, en même temps, voilà, il y a les allergies qui ressortent, donc peut-être en lien avec les allergies saisonnières. Et il y a tout ce qui est lourdeur. Je ne sais pas ce qu'il se passe là. Il y a un boucan. Lourdeur, pardon si tu as entendu le bruit, je ne sais pas ce que c'est. Lourdeur au niveau des jambes, il y a une mauvaise circulation. Mais comme je t'ai dit, on a la carte du soleil qui peut nous parler des premières chaleurs. Donc voilà, on est plus sur tout ce qui est allergie et tout ce qui est corps un petit peu lourd. Donc si tu as trop chaud ou que tu ne le sens pas, tu restes au frais à la maison. Voilà les poissons. Franchement, je crois que j'ai fait vraiment le tour. Il y a des bonnes nouvelles aussi. On a la clé avec l'anneau qui pourrait nous parler d'accords, de contrats, de signatures importantes aussi, de concrétisation. Ça peut nous parler de mariage, ça peut nous parler de pax. On a des signatures de papier officiel qui ressortent aussi dans le tirage pour toi. Voilà les poissons. J'espère que j'ai pu vous éclairer, vous répondre. Je vous fais très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut !